Ah ben, ce matin, le Seigneur a préparé son serviteur pour nous conduire encore dans cette étape. Je m'en ai invité, Papa Arthur. Alléluia. Sous vos acclamations, vers le roi, vers le trône, nous recevons Papa Arthur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, merci. Re-bonjour et re-shalom. La paix de Dieu sur chacun de nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait encore ce matin. Et tout ce qu'il fera encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les bienfaits de l'œuvre de la croix, tu dois les vivre dans toute sa perfection. Alléluia. C'est pourquoi, renouvelons notre joie dans l'espérance au Seigneur. Il n'est pas mort. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous ? Parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Si ton oncle t'a fait une promesse, il est mort. Tu peux perdre espoir. Mais ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus dans le tombeau. Ce n'est même pas le bébé de la crèche. Alléluia. Ce n'est pas le bébé de la crèche. Mais c'est le jeune homme de 33 ans à la croix. Et il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti, il est vivant. Donc, renouvelle ta joie dans le Seigneur. Nous voulons continuer à parler de la part du Seigneur et partager la pensée des dieux au milieu de nous. Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous partageons la vie de Jésus. Et sa vie, c'est dans la parole. Nous allons aller rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire trois textes. Et ensuite, nous allons partager. Prenons Marc chapitre 11. Nous prendrons Marc chapitre 11. Du verset 12 au verset 14. Ensuite, nous lirons Hebreu chapitre 11. Verset 5 et 6. Et pour finir, nous prendrons encore Hebreu chapitre 12. Verset 1 et 2. Alléluia. Nous lisons Marc chapitre 11 au verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Nous allons dans Hebreu 11. 5 à 6. Hebreu chapitre 11, verset 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous allons dans Hebreu 12, verset 1 et 2. Hebreu 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui enveloppent si facilement. Et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour cette parole. Nous te laissons la place, que tu croises, que nous dominions et que par ton esprit, tu nous enseignes et nous instruis les vérités profondes de ta connaissance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Ces trois textes que nous voulons lire seront la base de notre partage de ce matin. Je dis partage parce que ce serait plus une exhortation, même si on aura des notions un peu plus poussées, peut-être un peu plus choquantes. Mais dans la grâce de Dieu, il nous fortifie pour recevoir sa parole. Amen. Même si la parole de Dieu peut être dure, cela manifeste simplement son autorité. Elle doit être prêchée pour nous corriger. Lorsqu'on reçoit la correction, ça fait mal. Mais lorsque la correction produit ses effets, tu te rejouis. Alléluia. Tout est pour notre bénéfice. Nous avons commencé avec Marc chapitre 11, où on nous parle de Jésus qui sortait de Bétanie et il a eu faim en cours de route. Voyons que la veille, le jour d'avant, Jésus venait d'entrer à Jérusalem comme le roi. On nous parle de l'entrée triomphante de Jésus. Il est entré sur un âne et les peuples criaient, Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Donc ils étaient vraiment dans la joie de voir Jésus entrer. Ils ont entendu parler de Jésus et comme il vient au milieu d'eux, donc ils ont cette assurance que celui qui faisait les miracles ailleurs va le faire au milieu de nous. Mais lorsque Jésus est arrivé, il est allé dans le temple, il a commencé par chicoter tout ce qui était là, renverser les tables, chasser les vendeurs de pigeons et tout, parce qu'ils ont fait un commerce. Et le jour d'après, nous voyons que le jour d'avant, c'est déjà un gros travail que Jésus avait fait. Et le lendemain, il y a un petit peu le contre-coup de la journée d'hier. La fatigue d'hier a apporté la faim en lui. Il a eu faim et il sortait en cours de route, il voit au loin un arbre, un figuier. Et la Bible dit que Jésus a eu faim. Pas une faim spirituelle, mais une faim physique. Il voulait manger quelque chose que son corps, sa chair pouvaient sentir le goût, l'odeur. Allélui. Et au loin, il a vu cet arbre, un arbre qui est censé produire du fruit. Mais lorsqu'il s'approche de cet arbre, la Bible dit qu'il n'y avait que de feuilles, mais pas de fruits. La faute n'est pas à l'arbre. La Bible dit, dans ce texte, ce n'était pas la saison pour cet arbre de produire le fruit. Nous voulons rester un petit peu dans ce domaine de la foi. En parlant de Jésus qui a faim. Dieu a faim. Jésus est sorti et il a eu faim. Et il veut manger. N'est-ce pas? Et il veut manger quelque chose. Et si nous restons dans le domaine de la foi, les textes que nous avons lus en dernier, la Bible dit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Allélui. Lorsque Jésus rencontrait quelqu'un qui souffrait, qui demandait, qui s'attendait à ce que les choses se fassent dans sa vie, Jésus n'allait pas tout de suite pour lui dire, sois guéri. Il avait le pouvoir, l'autorité, la capacité, tout le moyen possible de pouvoir le faire. Mais il respectait tellement l'homme, parce qu'il a créé l'homme libre. Il commençait très souvent à poser la question, que veux-tu que je te fasse? Lorsqu'il pose cette question, il établit une base de relation entre toi et lui. Parce que tu as besoin de recevoir quelque chose. Mais lorsqu'il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il faut que toi-même, tu sois conscient de ton besoin le plus profond. Dernièrement, on avait parlé d'un frère, on a dit la présence des dieux et l'âme manifeste. Et le Seigneur dit, demandez tout ce que vous voulez. Le frère a crié 20 000 dollars. Il criait plus que tout le monde, 20 000 dollars. Et à la fin de la prière, lorsqu'on lui demande, pourquoi tu as demandé 20 000 dollars? Il dit, n'en sommes pas d'yip. Il va acheter la djip, non seulement il s'arrête à la djip, il dit, au moins, il va m'amener le bonheur. Donc, son objectif, en premier, ce n'est même pas la djip. C'est d'avoir des femmes. Et la djip, c'est juste un moyen pour attirer. Donc, c'est un objet de séduction. Il demande quelque chose, mais la finalité de cela, ce sera sa destruction. Or, lorsque Christ te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il va aller même au-delà. Lorsqu'il disait, je recouvre la vue, que je sois guéri. Il disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. J'ai dit toujours, sans la grâce de Dieu, la foi ne sert à rien. Parce que la foi, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour saisir ses faveurs. C'est que toi, tu n'as pas mérité. Ce n'est pas un salaire. La bénédiction de Dieu dans ta vie, ce n'est pas un salaire. Dieu bénis-moi parce que j'ai travaillé pour toi. Non. Dieu t'a béni avant même. Mais pour que ta bénédiction se manifeste, que tu reçoives cela, que tu le vives chaque jour, c'est simplement la foi doit rencontrer le don de Dieu. Le don de Dieu est là. Dieu a tout donné. Nous avons dit ce matin, Jésus-Christ à la croix déclare, tout est accompli. Dans le tout est accompli, c'est tout ce que tu cherches. Par rapport à la question que Jésus pose, que veux-tu que je te fasse ? À la croix, il a déjà tout accompli pour toi. Parfois, tu n'es même pas conscient de ce qui est ton besoin. On parle du besoin. Ce qui est le nécessaire vital. Pas une envie. Pas une convoitise. Mais un besoin. Le besoin, c'est ce qui est vital. Si ça manque, ta vie est foutue. Mais l'envie, c'est les superflus. Ce qui est passager, ce n'est pas nécessaire. Que tu le manques ou pas, ta vie n'échangera pas. Dieu veut aller dans le besoin le plus profond. Il dit, que veux-tu que je te fasse ? En réalité, lorsque Christ a faim, c'est ce désir profond de Dieu de pouvoir faire du bien au monde. Il veut faire quelque chose de bien. C'est la profondeur du cœur de Dieu. Dieu attend aimer le monde. Lorsque Christ mange de ce fruit, son cœur se rejouit. Vous vous rappelez le père Jacob, comment il avait libéré les bénédictions ? Les trois hommes que Abraham avait reçus, lorsqu'ils ont mangé, ils ont dit, je ne peux pas cacher des secrets à Abraham. Alléluia. Donc, rejouir le cœur de Dieu. Rejouir le cœur de Dieu. Pas provoquer Dieu, mais réjouir le cœur de Dieu. La provocation est un peu négative. Vous voyez, la base de notre relation avec Dieu, c'est au niveau de la foi. recevoir ce que Christ nous donne. Dieu a déjà tout donné. Tout, tout, tout donné. Rien n'est resté dans son magasin. Il a tout donné. Quand on parle du rachat, c'est prendre tout ce qui est au marché. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vendeurs, chacun met un prix différent. Quand toi, tu viens, tu prends tout. Tu deviens le seul et unique propriétaire du marché. C'est ce que Christ a fait. Tous les besoins de l'humanité, il a accompli à la croix. Il a tout donné à la croix. Mais seulement, nous tardons de voir l'accomplissement de certaines choses. Lorsqu'on dit que la prière change la situation, la prière change les choses. En réalité, c'est simplement que toi, dans ton cœur et dans ta manière de faire, tu n'as pas encore atteint le niveau auquel Dieu attend pour recevoir ta grâce. Donc, la prière ne change pas la pensée de Dieu. La prière ne change pas la volonté de Dieu. Mais la prière, ta ligne, il te met sur le même niveau que Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Quand tu pries, tu te mets en contact avec Dieu. Et quand tu te mets en contact avec Dieu, il t'échange. Et quand tu es transformé, tu comprends la volonté de Dieu, tu pries selon la volonté de Dieu, tu reçois. Dieu ne change pas. Sous-titrage ST' 501